Bonjour au signe de la balance, alors voici votre tirage les énergies, la guidance pour votre mois de janvier, donc n'oubliez pas c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant, donc ce tirage est pour le signe balance ou ascendant balance. Si vous souhaitez une consultation ou un tirage privé, vous pouvez me contacter. Alors pour votre tirage, vous allez retrouver le tarot de l'amour, l'oracle de la lune, l'oracle en chanteur et enfin une carte conseil, un message angélique. Alors les balances pour le mois de janvier, avec le tarot de l'amour, la carte qui est sortie c'est la reine des cœurs. Alors cette carte c'est la carte du sixième sens. Dans le tarot classique, la reine des cœurs c'est la reine des coupes. Alors la carte de la reine des cœurs, elle vous pousse à partir à la découverte des choses. De nouvelles qualités, amour et pure sagesse se trouvent en vous ou en une autre personne. Vous nourrissant ainsi, préparez-vous à éprouver de l'amour à tout instant. Soyez vous-même cette mère que vous avez toujours recherchée. Soyez vos propres fondations. Cette carte, elle vous dit, en unissant sagesse et instinct, vous connaîtrez l'intuition. Ayez confiance en ce que vous sentez, car c'est vous qui vous connaissez le mieux. On vous dit accepter de partir en voyage au-delà de ce que vous avez toujours connu, de ce que vous voyez de vos yeux, au-delà des horizons familiers. Laissez les lignes s'estomper. Cette carte, elle représente quelqu'un capable de ressentir de l'énergie. Toute personne douée d'une vue extraordinaire quant à sa façon de se conduire, quant à ses motivations et celles des autres, devient un précieux conseiller. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle enchanteur, vous avez une carte du conte de Blanche-Neige et les sept nains. C'est la pomme empoisonnée. Alors cette carte, elle vous dit méfiance, attention aux illusions, à la trahison, aux tentations, aux complots. Alors ici, pour le mois de janvier, on vous dit méfiance, attention. Il peut y avoir, avec cette pomme empoisonnée, quelque chose qui semble appétissant, mais ça peut être un leurre. Donc peu importe le domaine de votre vie, affectif, amoureux, familial, professionnel, on vous dit soyez vigilant, ouvrez l'œil. Attention peut-être à un piège, à un complot, attention aux tentations, attention peut-être à quelque chose qui peut être de l'illusion, ou alors à une trahison. Avec l'oracle de la lune, ensuite, vous avez l'énergie, l'organisation. Donc encore une fois, peu importe le domaine de votre vie, que ce soit plus personnel, familial, que ce soit professionnel, peu importe, il va falloir gérer votre temps, gérer votre énergie, savoir vous organiser par rapport à certaines choses. Alors pour vous, tout simplement, peut-être qu'il va falloir être plutôt dans l'action, plutôt être actif que passif. Il va falloir être dans l'organisation, savoir gérer votre temps, gérer votre organisation par rapport à quelque chose. Ça peut être quelque chose de matériel ou alors autre, mais il va être question, voilà, de ne pas vous disperser pour ne pas tout simplement perdre votre énergie, votre temps et votre vitalité. Alors pour vous, ensuite, avec les conseils, les messages angéliques, vous avez la carte demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Donc pour vous, en janvier, tournez-vous vers votre ange gardien, invoquez-le, appelez-le, il n'attend que ça. Voilà pour vous les balances pour votre mois de janvier. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.